Dans cette vidéo je vais vous présenter une trentaine de fonds de teint, et si vous ne trouvez pas votre bonheur, alors là autant vous dire que je peux plus rien faire pour vous ! Étant donné que j'ai la peau mixte mais déshydratée, il m'arrive de porter des fonds de teint glowy, il m'arrive de porter des fonds de teint mat, des semi-mat, en fonction des saisons j'ai la peau qui est plus ou moins sèche, donc j'ai vraiment une panoplie de fonds de teint, et je suis sûre que vous allez trouver celui qui vous conviendra. Là alors je n'ai pris que les fonds de teint fluides, il y a un fond de teint stick, je vous ai pas mis les fonds de teint poudre, les bébés crème, etc. dans cette vidéo, pourquoi pas en refaire une autre partie, mais déjà là je trouve que ça faisait vraiment beaucoup, j'ai pris tous les fonds de teint qui à mes yeux valent le détour sur le marché, et je vais essayer de vous dire à chaque fois ce que j'aime dans chacun des fonds de teint, et comme je vous l'ai dit en fait, j'en ai testé tellement dans ma vie, je peux vous assurer que ceux-là font partie des 30 meilleurs de tous les temps, vous avez des fonds de teint qui vont hydrater, des fonds de teint qui vont matifier, vous avez différentes technologies en fonction des fonds de teint, il y a du petit prix, du luxe, il y a vraiment de tout, donc j'espère que ça va vous être utile, dites-moi dans les commentaires s'il y en a un du coup qui peut correspondre à ce que vous attendez, j'ai hâte de vous lire, et surtout si vous en avez d'autres à me recommander, n'hésitez pas à me le dire aussi, bref, on va commencer tout de suite parce que je me suis dit, attends Sana, si tu fais une minute par fond de teint, déjà t'en es à 30 minutes de vidéo, donc raconte pas ta life ! Allez c'est parti ! On va commencer avec le fond de teint Airbrush Flawless, donc je vous les fais pas dans l'ordre, genre mon numéro 1, mon numéro 2, je les fais vraiment dans le désordre, je les aime tous, s'il y en a un que je porte beaucoup plus souvent que les autres, je vais vous le préciser, mais si vous suivez mes vidéos, vous me voyez de toute façon, quand j'en adore un, je l'utilise énormément, je finis les bouteilles, mais ça veut pas dire que je n'aime pas les autres, c'est juste que parfois j'ai des périodes où je vais plus porter un fond de teint parce qu'il me convient mieux, mais voilà, c'est pas un top, c'est pas un top dans cette vidéo, c'est plutôt mes meilleurs fond de teint, les meilleurs fond de teint que j'ai testé dans ma vie, et il y a juste certains fond de teint, il faudrait que je les reteste en fait, il y a certaines marques, je me souviens plus et je sais pas ce que ça donnerait aujourd'hui, notamment il y a des fonds de teint Chanel, il faut que je les reteste, donc il n'y a pas de fond de teint Chanel dans cette vidéo, sachant que je crois qu'il y en a un ou deux qui sont vraiment pas mal chez Chanel, enfin voilà, si jamais j'en oubliais, c'est pas grave, vous en avez déjà assez je pense dans cette vidéo, mais tout ça pour dire que c'est pas un top 30, je vous mets vraiment tout ça dans le désordre, par contre je les ai quand même rangés en deux catégories, dans la première partie de vidéo ça va être tous les fonds de teint qui sont plutôt mat, mat, semi-mat, avec une longue tenue, des fonds de teint qui vont vraiment en général avoir quand même une bonne couvrance, mais qui restent naturels, de toute façon tous les fonds de teint que je vais vous présenter dans cette vidéo ont un fini naturel sur la peau, je ne porte aucun fond de teint, je ne valide aucun fond de teint qui a un effet matière, un effet plâtre, même les fonds de teint haute couvrance que je vous présente dans cette vidéo ont un super bel effet sur la peau, donc vous pouvez me faire confiance les yeux fermés, mais je les ai juste catégorisés en longue tenue, on va dire ça comme ça, et en moins longue tenue, mais les moins longue tenue tiennent super bien également. Donc on commence avec le Airbrush Polo-Less de chez Charlotte Tilbury que j'ai découvert lors de sa sortie à Londres, depuis que je l'utilise, depuis que je l'ai celui-ci je ne m'en passe plus, c'est l'un des meilleurs fonds de teint sur le marché à mes yeux, je pense que c'est à mes yeux le meilleur fond de teint haute couvrance, c'est celui qui allie tout ce que je recherche dans un fond de teint, c'est-à-dire la haute couvrance, l'effet naturel malgré sa couvrance, les technologies, il y a trois technologies super intéressantes dans ce fond de teint là, déjà vous avez la technologie anti-âge qui est la même qu'elle met dans son sérum Elixir, Elixir Cristal je crois, un sérum comme ça Charlotte Tilbury anti-âge, c'est je crois la même concentration dans ce produit-là, donc c'est un produit make-up soin, et vous avez moins 8% de riz, de ridules, etc. Bon voilà les produits Charlotte Tilbury, elle promet toujours mon zémerveille, et celui-ci il est anti-âge, il a aussi une technologie hydratation, donc il booste ton hydratation de plus de 200%, un truc comme ça, et vous avez aussi une autre technologie si mes souvenirs sont bons, qui font que le fond de teint reste frais en fait toute la journée, le moment où tu l'appliques le matin, quand tu te regardes le soir en rentrant chez toi, tu te dis ah franchement ça va mon teint il est resté frais, après tout fond de teint bouge un peu, ça n'existe pas le fond de teint qui reste pareil du matin jusqu'au soir, on est d'accord, mais le but pour nous c'est de trouver le fond de teint qui va le moins bouger, ou du moins le moins bien vieillir tout au long de la journée, et dans cette vidéo ce sont ceux qui à mes yeux vieillissent le mieux tout au long de la journée, donc voilà ce fond de teint là pour moi fait partie des best best best, il est excellent, et c'est le fond de teint que j'ai, je pense que ça fait la quatrième bouteille depuis que je le connais, et c'est rare pour moi vu que j'ai un milliard de fond de teint, et vous le savez mon... enfin à chaque fois je teste des nouveaux fonds de teint pour vous en parler parce que c'est mon métier, mais celui-ci franchement c'est une de mes valeurs sûres, à chaque fois que je le porte on me demande ce que je porte, il n'y a pas une fois où on ne m'a pas demandé ce que j'avais sur le teint, il est magnifique, il lisse, il floute, il a un effet vraiment semi-matte, super beau, il résiste à l'humidité, à la chaleur, il tient trop bien, vraiment si vous voulez un fond de teint haute couvrance, c'est l'un de ceux que je vous recommande absolument. Dans cette même catégorie haute couvrance, et je pense que ce sont les deux plus haute couvrance de toute ma collection, c'est le Studio Skin de chez Smashbox avec 24 heures de tenue, donc celui-ci haute couvrance également, alors celui-ci il est un petit peu plus, maintenant je crois difficile à trouver, mais vous le trouvez quand même sur certains sites, de toute façon tous les fonds de teint, je vous mets les liens dans la barre d'infos, c'est de chez Smashbox, j'adore ce fond de teint, il est extrêmement rare que j'aime un fond de teint haute couvrance, parce qu'en général ça perd du naturel, t'as plus de texture de peau, tu vois le fond de teint en fait sur ton visage, et celui-ci fait partie des rares où je trouve que tu gardes quand même un effet plutôt naturel sur la peau, vous avez la poudre de bambou, l'argile de kaolin qui vont garder cet effet mat, ou du moins qui va réguler l'excès de sébum pour éviter un maximum les brillances, vous avez aussi de l'acide hyaluronique, vous avez de la vitamine E je crois, dans ce fond de teint là, donc vous avez aussi une petite action soin, et aussi surtout une action pour garder un teint mat le plus longtemps possible, pour avoir une longue tenue, c'est un fond de teint qui résiste à l'humidité, à la chaleur, je crois même qu'il est waterproof, mais je suis plus sûre à 100%, à chaque fois n'hésitez pas à vérifier ce que je vous dis, parce que là c'est vraiment avec ma mémoire, j'ai essayé de re-checker pour certains produits, mais je vous mets les liens, donc n'hésitez pas à les checker, en tout cas celui-ci fait partie des meilleures haute couvrance sur le marché. Il y a un fond de teint que j'ai pas mis dans cette vidéo, haute couvrance que j'adorais, qui faisait vraiment partie de mes préférés, c'était le Huda Beauty, vous le savez, je l'ai mis dans un milliard de vidéos, sauf que depuis qu'elle a changé la formule, je vous avais refait une vidéo, où je crois que j'avais fait une moitié nouvelle formule, une moitié ancienne formule, et j'avais pas aimé la nouvelle, je trouve qu'elle tenait moins bien, etc. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans cette vidéo, mais ça reste quand même un bon fond de teint haute couvrance, Le fond de teint suivant, c'est un fond de teint petit prix, et qui pour moi est un super dupe des fonds de teint haute tenue que je vous présente dans cette vidéo, c'est le Longwear Makeup Revlon Colorstay, donc celui-ci il est fait pour peau mixte à grasse, et il est excellent si vous voulez un fond de teint petit prix, qui va pareil avoir une action un peu régulatrice de sébum, en fait il contient des poudres minérales, donc vous avez un effet un peu, ça va avoir un effet mat, pour avoir une longue tenue, surtout en cas de si vous avez la peau mixte à grasse, si jamais il y a de fortes chaleurs, de l'humidité, c'est vraiment un fond de teint qui va permettre une longue tenue, voilà vous avez aussi des antioxydants je crois dedans, donc ça va vous protéger la peau, de la pollution etc, c'est un super bon produit petit prix, qui coûte vraiment pas cher du tout, oh j'ai oublié de vous donner les teintes à chaque fois, le Airbrush for All-Age j'utilise la teinte 6 Warm Show, le Smashbox j'utilise la teinte 2.35, et le Revlon là la teinte que j'ai c'est le 310 Warm Golden, vous avez un SPF 15 d'ailleurs, je sais même plus s'il y a des SPF dans les autres je crois pas, mais voilà c'est un super bon fond de teint petit prix, il existe aussi pour peau sèche je crois normal, je l'ai acheté il y a pas très longtemps mais je l'ai toujours pas testé, et c'est dommage parce que je pense que s'il avait été bien j'aurais pu le mettre dans la deuxième catégorie du coup, en tout cas sachez que celui-ci il est excellent, c'est une valeur sûre en petit prix, et il me rappelle énormément le fond de teint que je vais vous montrer tout de suite, qui est le fond de teint All Our Foundation Matte Lumineux, de chez Yves Saint Laurent, qui est l'un des meilleurs à mes yeux, toujours dans cette catégorie longue tenue, si vous voulez du sans transfert, du anti-humidité, mais en gardant un joli effet naturel sur la peau, avec un effet matte mais lumineux, c'est celui que je vous recommande à 1000%, il est trop bien ce fond de teint, il tient vraiment ses promesses, vous avez un SPF 39 PA+++, donc voilà, il laisse la peau respirer, vous avez une belle technologie, vous avez je crois quasiment 80% de soins à l'intérieur, de formules soins, vous avez de l'extrait de jasmin, enfin vous avez quand même pas mal de bons ingrédients dans ce fond de teint là, et je trouve qu'en fait, malgré le fait qu'il soit haute tenue, et qu'il soit quand même, qu'il ait une belle couvrance, vous gardez un effet naturel, il a aussi une technologie qui fait que c'est hyper, ça épouse parfaitement la peau en fait, et tu peux le garder du coup, comme son nom l'indique, pendant des heures, donc voilà, très très bon fond de teint de chez Yves Saint Laurent, je pense que c'est mon fond de teint préféré chez Yves Saint Laurent, mais il faudrait que je reteste les autres fonds de teint Yves Saint Laurent, en tout cas si vous en voulez un qui lutte contre tous les climats, qui tient super bien, mais qui garde un joli effet sur la peau avec de bons actifs, c'est celui que je vous recommande, petite précision, ça c'est une nouvelle formule, parce qu'il y en avait un autre, il me semble, chez Saint Laurent, qui s'appelait All Awards, qui m'a séché un peu plus la peau, et je préfère largement cette nouvelle formule, ensuite toujours dans cette même vibe de produits make-up et soins, vous avez la nouvelle formule, celui-ci je vous en ai parlé mille fois, le teint Ultra Wear de chez Lancome, donc cette formule en fait, elle est faite à la base de 81% de soins, en fait à l'intérieur vous avez plein de soins, vous avez de l'acide hyaluronique, la vitamine E, vous avez des antipollutions, vous avez vraiment pas mal de choses, vous avez une technologie, la technologie Air Wear, je vous en avais parlé, qui permet à la peau de respirer en fait, de ne pas obstruer les pores, vous avez plein de belles choses dans ce fond de teint, en plus d'avoir une longue tenue, du coup je crois que c'est 24h, il est magnifique, il est super, il tient super bien, la couvrance est super belle, c'est un très très beau fond de teint de luxe, et d'ailleurs ça je vous l'avais déjà dit dans cette vidéo, anciennement les fonds de teint luxe, c'était pas ça, et je trouve que là ces dernières années, ces nouvelles formules un peu hybrides make-up soins, font partie des meilleurs en fait sur le marché, après ils sont pas tous bien, c'est aussi le but de ce genre de vidéos, de filtrer et de vous dire lesquels, si vous voulez en tester un, lesquels prendre, mais celui-ci fait vraiment partie des meilleurs à mes yeux, vous avez un SPF 30 je crois celui-ci, SPF 35, donc voilà, vraiment toujours avec une belle couvrance naturelle, mais qui va tenir toute la journée, toute la soirée, et surtout avec des soins qui vont prendre soin de votre peau, donc voilà, le teint ultra wear lancôme, l'un des meilleurs à mes yeux sur le marché, si vous voulez un fond de teint long tenue, avec une belle couvrance pareil, franchement ils sont super super beaux, vous avez aussi, je vous en reparlera après dans l'autre catégorie, mais vous avez aussi la version glow, avec l'hydratation en supplément, enfin bref, cette gamme, la ultra wear, c'est vraiment the top of the top, c'est une très très belle gamme, on enchaîne avec un fond de teint petit prix, qui est un peu aussi je trouve le dupe, de ces fonds de teint luxe que je vous ai montré, c'est le infaillible 32 wear fresh, de chez L'Oréal Paris, vraiment ça, c'est un incontournable petit prix, si vous ne l'avez pas encore testé, c'est une tuerie, c'est un fond de teint qui tient en place, toute la journée, toute la soirée, il a de la, je crois qu'il y a de la vitamine E à l'intérieur, fresh wear en fait, vous avez une espèce de technologie, qui fait que votre fond de teint reste frais, et ne s'oxyde pas tout au long de la journée, et avant on avait la, je crois que ce n'était pas 32 heures, c'était 24 heures, un truc comme ça, et ils ont changé, ils ont rénové la formule, quand on devait porter le masque, pour avoir un effet sans transfert, encore plus longue tenue, ils l'ont vraiment amélioré, c'est une tuerie pour moi, pareil, c'est l'un des best ever, vous avez un SPF 25 à l'intérieur, et vous avez vraiment un teint super lumineux, c'est un semi-matte celui-ci, et vous avez cette lumière, qui est super belle, franchement j'adore ce fond de teint de chez L'Oréal Paris, il est très très beau, et là j'ai la teinte 140, qui est la teinte beige doré, la teinte Yves Saint Laurent que j'ai, c'est la MN7, la teinte Lancome, c'est la 335W, désolée, à chaque fois j'oublie, un fond de teint qui reste à mes yeux, un incontournable, même si on le voit un peu moins, voilà, c'est l'un des fonds de teint qui pareil, a fait son buzz pendant la période, où toutes les marques un peu, Anastasia, Toufais, etc. ont débarqué en France, c'est le fond de teint qu'on voyait absolument partout, qu'on utilisait tous, et ça reste à mes yeux, un fond de teint que je peux recommander à n'importe qui, c'est un petit peu le genre de fond de teint, qui passe un peu partout, pour tout le monde, avec une jolie couvrance moyenne, infini lumineux, pareil, il a de bons ingrédients, vous avez de l'eau de noix de coco pour hydrater, vous avez de la rose alpine, vraiment pour le grain de peau, vous avez un autre ingrédient pour la lumière, je sais plus ce que c'est dans ce fond de teint là, mais vous avez des bons ingrédients, qui fait que tu as une peau, comme si tu es en gros born this way, comme si tu étais né comme ça, il est super beau, c'est un joli semi-matte lumineux, avec une couvrance moyenne, très très beau, moi c'est le fond de teint, que je peux recommander pour toutes les occasions, c'est un peu une valeur sûre aussi, il est vraiment très très joli, et je l'ai utilisé quasiment tous les jours pendant des années, donc franchement les yeux fermés, je le recommanderais aujourd'hui encore, Too Faced, ils ont géré sur ce fond de teint, ça reste mon best chez Too Faced, j'ai oublié mais vous avez de l'acide hyaluronique, ensuite un fond de teint, l'un des meilleurs fonds de teint stick à mes yeux, sur le marché, et je pense qu'à ce jour, ça reste peut-être mon préféré dans le format stick, c'est le fond de teint Vanish de chez Hourglass, ce fond de teint là, c'est une tuerie, si vous ne l'avez pas encore testé, si vous avez un peu peur des formats stick comme ça, je vous recommande de quand même le tester, si vous aimez les fonds de teint que je vous recommande en général, vous allez adorer ce fond de teint là, que je préfère à la nouveauté, je l'aime bien le nouveau Hourglass, enfin le dernier de la gamme, je crois que c'est un lumineux, je l'aime beaucoup, mais je trouve que celui-ci, il est carrément plus intéressant, en fait vous avez une formule, c'est un format stick, mais vous avez, en fait quand ils l'ont vendu, ils se sont dit, on fait un fond de teint avec une couvrance à la hauteur des correcteurs, on fait une texture aussi fluide et facile à travailler, qu'un fond de teint fluide, mais on garde cette légèreté que procure une poudre en fait, c'est un peu ces trois produits réunis dans un seul, et même produit avec un côté waterproof, longue tenue, je crois que c'est 12 heures, et il est magnifique sur la peau, la couvrance elle est moyenne, mais en fait il est hyper chargé en pigments, donc il vous en faut très peu pour étirer la matière, il est magnifique, celui-ci il est très très beau, à travailler soit avec un pinceau, soit avec une éponge, moi j'y arrive aussi avec une éponge, et ça se passe très très bien, il est super beau, il tient en place, il marque pas les rides, les ridules, il estompe légèrement les petites imperfections, je l'aime beaucoup ce fond de teint là de chez Orga, c'est l'un de mes préférés aussi, s'il est dans cette vidéo, et moi j'utilise la teinte nude. Ensuite, vous le savez, c'était obligé que ce fond de teint soit dans cette vidéo, le Natural Radiant Longwear Foundation de chez Nars, reste le meilleur fond de teint Nars à mes yeux, tous ceux qui sont sortis avant, tous ceux qui sont sortis après, ne valent pas ce fond de teint là, franchement pour moi c'est le meilleur, il a une jolie couvrance moyenne, mais vous pouvez aller presque vers les hautes en fonction, voilà c'est assez modulable, ce que j'adore, il lisse, il est lumineux, il est pareil, c'est le genre de fond de teint, quand je l'utilise, tout le monde me demande ce que je porte, parce que ça te fait vraiment un teint lisse, avec une lumière, mais avec une haute couvrance, et vous avez aussi ce côté, déjà il est longue tenue, et il reste frais en fait, c'est le genre de fond de teint qui améliore, enfin ta peau, et tout aussi joli, heure après heure, il a de bons ingrédients, vous avez pas mal de vitamines E, des ingrédients antioxydants, je crois qu'il y a de la framboise, de la pomme, de la pastèque, bref c'est un super beau fond de teint, que j'aime énormément, c'est l'un de mes préférés, vous le savez, c'est l'un des fonds de teint que j'ai le plus utilisé sur ma chaîne aussi, donc voilà, le Natural Radiant Longwear Foundation, magnifique, je suis fan, je suis fan, je suis fan, je suis fan, celui-ci me rappelle beaucoup le Luminous Silk, d'ailleurs qui va arriver dans l'autre catégorie, c'est quand même un beau semi-matte, alors que le Giorgio Armani, il est quand même un petit peu plus glowy, mais voilà, si vous aimez le Luminous Silk, moi je pense que vous pouvez aimer celui-ci aussi, ensuite vous avez le Prism Libre, de chez Skincaring Matte, de chez Givenchy, je trouve qu'ils font super bien les fonds de teint, semi-matte, mais avec ce côté velours sur la peau, et celui-ci a vraiment ce côté velours sur la peau, il est super beau, je me souviens qu'à l'ancienne, il y en avait un autre qui était vraiment velours, velours, velouté, je sais plus le nom du fond de teint, que j'avais adoré, et celui-ci du coup l'a remplacé, de toute façon je crois que l'autre il n'existe même plus, il est super beau, vous avez un fini mat, mais plus velours velouté sur la peau, qui est très très beau, vous avez 97% d'ingrédients d'origine naturelle, vous avez une base soin pareille de plus de 80%, je crois que c'est 82% dans ce fond de teint-là, mais avec un joli effet mat, mais naturel, avec une longue tenue également, il est super beau ce fond de teint, j'adore l'effet velours qui le procure, et ouais, Givenchy ils sont vraiment très très forts en fond de teint aussi, je vois pas beaucoup de gens utiliser des fonds de teint Givenchy, ça fait partie des marques que je vois pas trop, alors qu'ils ont de bons produits teints. Un fond de teint pareil, et ça franchement je suis trop triste, parce que chez Seido je trouve que c'était super bien parti, je sais pas si vous vous souvenez, quand ils avaient refait toute leur gamme, j'avais fait partie de cette campagne, on avait rencontré Patrick Tart, je trouve que c'était tellement bien parti, parce que les formules sont oufissimes, et ce fond de teint en faisait partie, et quand j'ai vu que ça a vraiment fait ça, je me suis dit mais c'est trop dommage, franchement c'était tellement de bons produits, mais je crois qu'ils sont quasiment plus vendus chez nous, où tu les trouves difficilement, tu les retrouves sur certains sites, il y avait aussi les blush whipped, je sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs moi je les ai toujours, parce qu'ils font toujours partie de mes préférés, ça fait partie de ce genre de marques, qui sont revenus en fait, avec de super bonnes formules, et je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, enfin bref, ça c'est une autre histoire, et ce fond de teint là pour moi, était excellent en fait, et toujours, parce que vous pouvez toujours le retrouver, moi j'utilise la teinte, alors chez Givenchy, j'ai encore oublié de vous donner mes teintes, j'en ai marre, le Nars c'est le Stromboli, le Givenchy c'est le 4W280, le Shiseido j'utilise la teinte 340 OAC, donc en fait, la particularité de ce fond de teint là, c'est que c'est un fond de teint, qui va se rafraîchir automatiquement, tout seul en fait, pendant toute la journée, qui va s'adapter au climat, qui va être sans transfert, qui va résister à l'humidité, si vous avez la peau mixte ou grasse, vous allez l'adorer, parce qu'il régule le sébum, vous avez aussi des technologies, qui vont empêcher tous les polluants, environnementaux etc, d'obstruer, de rentrer dans vos pores, je crois que c'est 30 dans ce SPF, c'est vraiment un super bon fond de teint, qui je trouve apporté quelque chose en plus, sur le marché, et j'adorais le packaging, notamment pour le fermer, mais voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est un bon fond de teint, avec une longue tenue, il est trop trop bien, ensuite le Good Apple, de chez KVD, qui d'ailleurs me rappelle beaucoup, le Shiseido, c'est un fond de teint, pareil avec une belle couvrance, et qui va, déjà il est tellement riche en pigments, que tu peux l'étirer, et t'as besoin de très très peu de fond de teint, je trouve, et la tenue, il tient toute la journée, et en fait je trouve que, il a un petit quelque chose, qui fait qu'il épouse parfaitement ton visage, déjà tu ne le sens pas du tout, il va flouter tes pores, tes petites irrégularités, et pareil, il a ce côté anti-humidité, sans transfert, c'est vraiment, avec une très belle couvrance, et pour moi, ça a été une excellente idée, parce que j'ai pas du tout aimé, leur premier fond de teint, en baume là, et ils ont refait une version liquide, améliorée, avec d'autres promesses, d'autres formules, tout simplement, et alors là, ça n'a absolument rien à voir, celui-ci il est vraiment bien, et il tient en place, toute la journée, franchement c'est une tuerie, ce fond de teint KVD, c'est devenu mon fond de teint préféré, l'autre fond de teint, que j'adorais, et pareil, quand j'ai vu qu'il l'avait discontinué, j'étais mais, j'ai pas compris, vraiment KVD, si vous passez par là, pourquoi vous avez discontinué, le True Portrait, qui était pour moi, l'un des meilleurs fonds de teint, sur le marché, et surtout je le trouvais unique, c'est un fond de teint, qui se transformait un petit peu en poudre, il était mais, génial quoi, donc bref, du coup celui-ci c'est devenu mon préféré, de chez KVD, il est vraiment très très bien, la teinte que j'ai là, c'est le Medium 042, ensuite un autre fond de teint, petit prix cette fois-ci, c'est le Can't Stop One Stop, je pense que si vous avez la peau mixte à grasse, vous l'avez certainement déjà testé celui-ci, vu qu'il promet matité, haute tenue, longue tenue, voilà c'est un super bon fond de teint, petit prix, qui va te garder un effet mat, toute la journée, qui a quand même une haute couvrance, voilà, qui n'a pas particulièrement, si mes souvenirs sont bons, d'ingrédients, soins, etc, mais ça justifie aussi un petit peu le prix, bon quoique j'ai d'autres fonds de teint, petit prix, qui ont quand même certains ingrédients, bah depuis tout à l'heure je vous en ai présenté, l'acide hyaluronique, mais ouais c'est vrai que là il n'y a rien de, au niveau de la formule, il n'y a rien de particulier, mais il tient vraiment bien, et vous avez vraiment en effet mat sur la peau, un autre fond de teint dans cette catégorie, qui a un peu les mêmes promesses, qui est un tout petit peu moins couvrant, je dirais un tout petit peu plus naturel sur la peau, c'est le Up 30h Super Stay, de chez Activewear, Activewear je crois, de chez Maybelline, qui est l'un de mes préférés, j'étais déjà fan du 24h, ils ont rénové, ils ont fait une formule, pareil c'est un petit peu au moment du port du masque, etc, il est excellent, si vous voulez un fond de teint, qui tienne toute la journée, sans transfert, qui résiste à l'humidité, si vous avez la peau mixte à grasse, vous allez juste adorer ce produit, surtout à ce prix là, en fait c'est un excellent rapport qualité prix, qui fait partie des baisses sur le marché, donc voilà, avec une haute couvrance, mais qui est quand même assez naturelle sur la peau, moi je le trouve vraiment très très bien celui de chez Maybelline, ensuite vous avez un fond de teint de chez Clarins, alors Clarins pareil, ça fait partie des marques, où je vois pas vraiment de personnes utilisées, bon déjà de façon générale, ceux que je suis sur les plateformes, n'utilisent pas beaucoup Clarins, pareil Clarins, moi je trouve que c'est un peu, c'est dommage, parce qu'ils ont des bons produits, mais je les vois plus en fait, je sais pas si c'est une question de com', je sais pas trop, mais je trouve qu'ils font partie des marques, qui ont des petites pépites, dont on n'entend pas parler, et leur fond de teint en général, je suis pas déçue, en tout cas j'en ai beaucoup, où je me suis dit tiens le fond de teint est vraiment très bien, et très beau, et le Everlasting en fait partie, franchement ce fond de teint est magnifique, il a une longue tenue, pareil vous avez des actifs, des ingrédients soins, donc c'est encore une fois un produit hybride, il me semble que vous avez de la poudre de bambou, dans celui-ci aussi, donc pour le côté matifiant, régulateur sébum, vous avez des sucres d'avoine, donc ça ça va permettre de maintenir le maquillage en place, ça va comme loquer un petit peu, vous avez de l'extrait de quinoa, ça c'est pour le côté hydratation, enfin vous avez de bons ingrédients dans cette formule, j'aime beaucoup l'odeur d'ailleurs, des fonds de teint Clarins, et du coup vous avez une action qui va matifier, mais qui va hydrater aussi, avec une longue tenue, et moi j'aime beaucoup en fait ce combo, vu que j'ai la peau mixte, mais déshydratée, j'ai besoin en fait de matifier ma zone T, mais j'ai besoin d'hydratation, pour que ma peau reste hydratée, rebondie, et j'ai aussi besoin que ça tienne en place, donc c'est le genre de petit cocktail, que j'adore moi dans les fonds de teint, ensuite un autre produit, petit prix, c'est le Unlimited de chez Kiko, Kiko pareil, je vois pas souvent de personnes parler des fonds de teint Kiko, alors qu'ils sont excellents, je pense que j'ai quasiment jamais été déçue par les produits teint Kiko, ils sont super, et celui-ci fait partie des fonds de teint que je recommande aux gens, qui ont une peau qui a du mal à garder le fond de teint en place, si vous avez la peau mixte, la peau grasse, c'est le fond de teint pareil, il n'y a pas forcément de soin, il n'y a pas de choses intéressantes dans la formule, un peu comme le NYX ou le Maybelline, mais vous avez une action vraiment tenace en fait, sur la peau sans transfert, qui va vous laisser un effet mat, qui va lisser légèrement vos petites imperfections, et moi c'est le genre de fond de teint un petit peu que je recommande, quand les gens n'ont pas un gros budget pour s'acheter un fond de teint, un peu comme le Clarins ou le Givenchy, avec des soins en fait à l'intérieur, si vous voulez juste un fond de teint qui va tenir, qui va avoir une bonne tenue, mais avec un joli effet sur la peau, celui-ci en fait partie, parce que attention, les fonds de teint qui tiennent bien, mais qui sont pas beaux sur la peau, ou qui n'apportent rien en fait au niveau du grain de peau, moi ça m'intéresse pas, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui parfait ma peau, et celui-ci en fait partie, il est vraiment très très bien aussi, oui c'est ce que je me disais, il y a un SPF, bon après c'est 15, mais vous avez un SPF 15 dedans, le fond de teint Make Up For Ever Matte Velvet Skin, franchement dans les fonds de teint, avec une certaine couvrance chez Make Up For Ever, je trouve qu'ils n'ont à ce jour pas fait mieux, que ce fond de teint là, quoique le HD en version stick, je les trouve vraiment pas mal, parce que moi j'aimais pas la version HD liquide, je trouve qu'elle marquait trop, le Matte Velvet Skin c'est une tuerie absolue, il est waterproof, il tient super bien, vous avez une technologie dans ce fond de teint là, qui fait qu'il épouse parfaitement la forme du visage, donc il bouge pas, tu le sens pas, et surtout il porte bien son nom, parce qu'il a un effet mat, mais velours velvete sur la peau que j'adore, pour moi ça reste mon préféré chez Make Up For Ever, encore plus que le dernier qui était sorti, que moi personnellement j'avais pas aimé, et j'utilise la teinte Y315, vraiment celui-ci il est super beau, et il a apparemment une tenue de 24 heures, vous avez le fond de teint, et c'était l'odeur d'Abel Wear, qui est pour moi pareil un incontournable, ça fait super longtemps celui-ci que j'ai pas testé, faudrait que je le reteste par contre, mais c'est un fond de teint qui reste en place toute la journée, qui n'a pas de transfert, qui résiste bien l'humidité, le seul bémol, moi je le trouve et je comprends pas, en fait c'est vrai que dans les fonds de teint, plus j'y pense en fait, les produits teints, plus d'un côté je me dis c'est bien, parce que si t'as eu la flemme, ou t'as pas eu le temps, t'as un SPF, et d'un autre côté je me dis, en vrai, si t'as pas un minimum de SPF 30, et en plus si c'est pas avec UVA, parce que je vous le rappelle, petite parenthèse dans cette vidéo SPF, le SPF, ce qu'il y a d'important, c'est oui qu'il y a un SPF, mais le plus important en vrai, c'est que ça vous protège des UVA, enfin quand vous avez un produit SPF, et que vous voyez UVA, UVB, et que le UVA est entouré, c'est le plus important, parce que ça vous dit que ça vous protège autant, en fonction du nombre du SPF, 15, 20, 30, 40, s'il est entouré, ça veut dire qu'il te protège, il a autant de 30 pour le côté UVA, que le côté UVB, et s'il est pas entouré, bah en vrai on sait pas vraiment à quel point, quel SPF côté UVA il a, donc faites attention à ça, quand vous choisissez un SPF, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les produits teints, en vrai, moi j'aime bien, quand j'y réfléchis, je préfère choisir moi, de mettre un SPF en dessous, si j'en ai besoin, et si je le veux, parce que en général, quand tu t'achètes des produits teints, avec SPF, t'as un effet blanchâtre, quand tu te prends en photo, un peu moins maintenant, j'ai l'impression en fonction des fonds teints, mais c'est le cas du Estée Lauder, si j'utilise un fond de teint longue tenue, c'est que je vais passer la soirée, et à la soirée forcément, si je prends des photos, c'est avec flash, et alors là tu te retrouves avec le visage plutôt blanc, mais par contre, si c'est un produit que vous voulez utiliser, un fond de teint que vous voulez utiliser la journée, juste qu'il tienne super bien, grâce à sa technologie séborégulatrice, vous allez l'adorer, c'est vraiment un incontournable, autant le Giorgio Armani, c'est un incontournable dans la gamme hydratant, lumineux et tout, autant le Estée Lauder Double Wear, c'est un incontournable dans la gamme catégorie longue tenue, il est vraiment au top, 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 et moi la teinte que j'ai, c'est la 3W1, mais je suis pas sûre que ce soit ma teinte, ça fait tellement longtemps, je suis même pas sûre qu'il soit encore bon, parce qu'il me paraît un peu foncé comme ça, faudrait que je reteste, mais un incontournable en longue tenue, alors là c'est le produit, vraiment, qui je comprends pas pourquoi il a pas fait genre le buzz sur TikTok, etc, parce que c'est typiquement le genre de produit révolutionnaire, et que je recommande à toutes les personnes qui ont vraiment un souci, côté sébum, si vous avez du mal à faire tenir votre maquillage, si vous avez vraiment la peau qui brille, vraiment testé ce produit, et vous me redirez ce que vous en pensez, c'est le Balm, Yumi Balm, de chez Danessa Myricks, en fait c'est un produit révolutionnaire, pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs technologies dedans, qui font que déjà la texture de baume se transforme en poudre, c'est un produit en fonction de la teinte que tu vas prendre, que tu peux utiliser seul, pour l'utiliser aussi en produit teint, il existe aussi en version transparente, que tu peux, même celle-ci de toute façon tu peux l'utiliser en primer, et je crois que la transparente, tu peux aussi l'utiliser sur ton maquillage, vous avez une technologie, donc comme je vous le disais, c'est un baume qui se transforme en poudre, mais vous avez aussi cette technologie, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait que le contrôle du sébum va vraiment se faire en fonction de ton type de peau, en gros il va s'adapter à ton type de peau, ça ne va pas être la même chose sur chaque individu, et c'est ce que je trouve super intéressant, parce que vous avez aussi l'acide hyaluronique pour l'hydratation, donc en gros c'est un produit qui fait tenir ton maquillage, surtout si tu l'utilises en primer, mais si tu l'utilises tout seul ton make-up tiens super bien, et en plus de ça, t'as la peau hydratée, et t'as ce côté vraiment je m'adapte à toi, je le trouve incroyable ce produit, vraiment, si vous avez un souci côté brillance, sport, tenue de make-up, essayez le beau Mewmy de chez Danessa My Ricks, donc moi la teinte que j'ai là, c'est ma teinte de peau de quand je ne suis pas trop bronzée, c'est la teinte numéro 3, et vous l'avez aussi en transparent, il est excellent ce produit, il est vraiment vraiment très très bien, et je trouve qu'il n'y en a pas deux sur le marché comme celui-là, vraiment essayez, et vous m'en direz des nouvelles, je vous mets quand même la super bébé dans cette vidéo, parce que pour moi ça reste un incontournable, dans la catégorie produits soins make-up, vous connaissez Herborian, vous connaissez le ginseng, je ne vais pas vous en parler pendant 1000 ans, donc c'est la crème soins couvrantes, anti-imperfection avec SPF 20, donc ça va vraiment flouter, lisser tes imperfections, ça prend soin de ta peau, et ça a une vraie haute couvrance, sans alourdir le teint, et qui garde un effet naturel, si vous aimez la bébé crème d'Herborian, et que voilà, par moment, vous voulez quelque chose d'un peu plus couvrant, tout simplement, essayez la super bébé, c'est vraiment à mes yeux un incontournable, c'est une tuerie. Ensuite, on a abordé tous les fonds de teint, enfin j'espère que je n'en ai pas oublié, plutôt haute couvrance, et longue tenue, surtout, donc cette première catégorie, comme je le disais, c'est en fonction de vos besoins, de vos attentes, mais c'est celle que je recommanderais, en majorité aux personnes qui ont la peau mixte, à grasse, mais ça dépend, franchement si vous avez la peau normale, en fonction des différents fonds de teint, adaptés à la peau, il y en a qui ne vont pas marquer, donc même si vous avez le côté matifiant, ça ne va pas assécher votre peau, enfin ça dépend vraiment, mais là en fait, on va enchaîner avec la partie, plutôt, qui est de façon générale pour tout le monde, pour tous les types de peau, mais qui a ce côté vraiment un peu plus hydratant, lumineux, glowy, peau rebondie, enfin c'est un autre genre de fond de teint, et il n'y a pas vraiment de haute couvrance, il y a des couvrances légères, moyennes, mais pas de hautes, quoi que, franchement il y en a, les couvrances elles sont plutôt très très bonnes, L'Oréal Perfect Match, donc le accord parfait, rénové, c'est la nouvelle formule, je vous l'ai déjà dit mille fois, si vous aviez aimé à l'ancienne, l'accord parfait, celui-ci c'est un level au-dessus, c'est la formule qui est sortie en 2022, 2023, 2022, bref c'est la formule rénovée, avec de l'acide hyaluronique, mais c'est pas tout en fait, ils ont changé leur pigment, maintenant ils sont à 6 pigments chez L'Oréal, ce qui leur permet de quasiment proposer tous les tons de peau, et il a été prouvé que 99,5% ont trouvé leur teinte, chez L'Oréal dans cette gamme là, en fait c'est énorme, parce que d'habitude je crois que c'est 4 ou 5 pigments, et là c'est 6 pigments, donc je trouve ça top, même moi en termes de sous-tons de peau, c'est genre l'une des meilleures marques, l'une des meilleures gammes pour moi, où vraiment j'ai ma teinte parfaite, mais c'est pas tout en fait, maintenant il est infusé à l'acide hyaluronique, et en fait ce fond de teint là, la formule va prendre soin de ta peau jour après jour, ta peau est améliorée, et de plus en plus hydratée, et ce que j'aime par-dessus tout, et c'est très rare que j'ai cet effet là avec mes fonds de teint, c'est que t'as vraiment une peau rebondie, je sais pas comment vous expliquer, t'as vraiment une peau bonne mine, et pareil c'est l'un des fonds de teint, quand je le porte, on me demande tout de suite ce que je porte, on me dit ouais t'as bonne mine, ta peau elle est belle, elle paraît vraiment repulpée en fait, et c'est ce que j'ai comme effet avec ce fond de teint là, il a une couvrance moyenne, mais modulable, vous pouvez avoir quelque chose d'assez léger, mais une bonne couvrance moyenne également, je l'adore, depuis qu'il est sorti pareil je ne le lâche pas, j'utilise la teinte, alors là ma teinte actuelle c'est 4D, 4W, mais ma teinte en général c'est 3, 3 ou 3.5, mince je m'en souviens plus, c'est le 3 ou le 3.5W, donc voilà, mais celui-ci me va aussi le 4W en ce moment, donc voilà, et il est lumineux, il est magnifique, je suis fan de ce fond de teint L'Oréal Paris, ensuite un autre fond de teint, qui est assez similaire, pareil avec une formule soin, c'est le Ultra Wear cette fois-ci, mais Care & Glow, donc soin et glow, tout comme son frère que je vous ai montré, tout à l'heure il contient une base soin, donc 82% de la formule est du soin, et vous avez des super actifs, vous avez l'acide hyaluronique, pour le côté rebondi, hydratation, vous avez l'acide mandélique, qui va agir sur le grain de peau, vous avez une haute tenue, parce que c'est toujours de la gamme Ultra Wear, mais vous avez le côté glow en plus, qui diffère de l'autre, qui est du coup plus mat, voilà, mais ça dépend du coup de votre type de peau, mais ces deux-là sont juste excellents, franchement ils sont trop trop beaux, en y repensant du coup, je trouve que le Accord Parfait, c'est un bon dupe du coup du Lancôme, et chez Lancôme, ma teinte, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est le 335W, et il a également un SPF 25, donc vous avez un effet bonne mine, 24 heures, et pareil, il tient super bien, il est vraiment très très beau, ensuite le fond de teint de chez Lisa Eldridge, qui est vraiment magnifique, tant au niveau de la bouteille, absolument magnifique, que de la formule, c'est le seamless skin, alors celui-ci, je trouve que c'est le fond de teint, qui va être adapté à tout le monde, parce que ça te rend ta peau en mieux, en fait, il y a comme une technologie aussi, qui fait qu'il se fixe tout seul, bon moi, quand même, je matifie ma zone T, quand je le porte, mais c'est un super joli semi-mat, qui va flouter les petites imperfections, qui va un peu lisser la peau, et qui a une longue tenue, il est vraiment très très beau, naturel, avec une jolie lumière, moi j'aime vraiment beaucoup, ce fond de teint de chez Lisa Eldridge, pour un premier fond de teint, à la gérer, bon ça m'étonne pas, en même temps, on parle de Lisa Eldridge, mais très 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 beau fond de teint, je vous avais fait une vidéo sur cette marque, si ça vous intéresse, et ma teinte, c'est la teinte numéro 16, j'espère qu'à chaque fois, ce sont mes teintes exactes, parce que pour le coup, je sais plus quels sont les fonds de teint, que j'ai reçus ou achetés, et que du coup, c'est pas pile poil ma bonne teinte, mais bon, voilà quoi, ensuite le Very Valentino, pareil, c'est un super beau fond de teint, que j'ai adoré, celui-ci pareil, il a une technologie, en fait, si ma mémoire est bonne, une espèce de technologie, dans la formule, il y a une espèce de poudre, qui va absorber, trois fois son poids, en fait, ce qui fait que ça te promet, une certaine matité, c'est un fini semi-matte, c'est pas mat, c'est semi-matte, mais quand même, du coup, ça te permet d'avoir une certaine tenue, et matité, tout au long de la journée, et vous avez aussi, dans la formule, je crois de la glycérine, je sais plus quel autre ingrédient, pour assurer l'hydratation, avec une couvrance moyenne, mais naturelle, il est très très beau ce teint, très très beau fond de teint, je l'aime beaucoup, et il est long tenu, il bouge pas, il reste en place, il est magnifique, je suis fan de son teint, et je vous avais dit, à quel point, j'étais deg, de pas aimer le concealer, en fait, autant que le fond de teint, mais le fond de teint, c'est vraiment, très très beau fond de teint, de chez Valentino, encore un fond de teint, qui prend soin de la peau, tout comme son frère, de tout à l'heure, que je vous ai montré, la version mat, vous avez la version glow, un peu comme l'encombe, vous avez la version mat, vous avez la version glow, vous avez ce même principe, de prendre soin de la peau, et d'améliorer la texture de la peau, ça fait partie de ces produits, où tu les utilises maintenant, et t'es content de ta peau avec, mais on prend aussi soin de ta peau, comme ça, quand tu vas retirer le fond de teint, tu vas apprécier ta peau au naturel, jour après jour, voilà, c'est le même principe, c'est la même promesse, en fait, donc vous avez dans celui-ci, 97% d'ingrédients d'origine naturelle, et vous avez, je crois, 90% de base soin, à l'intérieur, donc c'est super intéressant, pareil, avec un joli glow, une jolie lumière, une belle couvrance, c'est un très beau fond de teint, de chez Givenchy, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez, vous avez version matte, version glow, à vous de voir, mais les deux sont vraiment très très beaux, moi je les adore, ensuite, le fond de teint soyeuse, soft fluide, long wear foundation, de chez La Mer, je vais vous en parler assez rapidement, parce que j'ai l'impression qu'il discontinue, il l'est encore, vous le trouvez encore, mais moins, je sais pas, des fois il y a des teintes, je crois que sur le site de Sephora, il y a trois teintes, j'ai pas compris, je me suis dit, mais pourquoi ce fond de teint, enfin si mais pourquoi, non c'est pas mais pourquoi, parce que vu le prix, c'est le fond de teint le plus cher, que je vous montre dans cette vidéo, il coûte 120 euros, ce fond de teint, mais c'est La Mer, j'ai envie de vous dire, et quitte à mettre cet argent, dans un fond de teint, autant qu'il soit magnifique, et il est très beau, c'est vrai que c'est un très beau fond de teint, si vous aimez les choses de luxe, tout simplement, mais que vous voulez une bonne formule, en plus du luxe, le fond de teint La Mer sera fait pour vous, et il a une belle technologie, vous avez des cellules souches d'algues, et des peptides marins, qui vont prendre soin de votre peau, vous avez un côté anti-âge, hydratation, ça lisse, ah bah c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, voilà, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mon teint est vraiment nickel, j'ai poudré une fois, j'ai des petites brillances qui commencent à revenir, mais il reste très beau sur le teint, il floute, franchement, surtout quand tu veux, parce que là on est en fin de journée, quand tu viens de l'appliquer, t'as vraiment la peau lisse, il est vraiment très très beau ce fond de teint, il a de bons ingrédients, et voilà, bon, bah le bémol, alors une partie des produits fond de teint, la moyenne c'est 50 euros, mais là c'est vraiment du luxe, luxe, luxe plus, c'est vraiment 120 euros, mais avec une bonne formule, l'effet sur la peau est vraiment très beau, et c'est le genre de fond de teint que je peux recommander à tout le monde, autant pour une peau mixte, grasse, normale, sèche, c'est vraiment un fond de teint adapté à tout le monde, mais vous avez ce petit côté naturel, lissé, légèrement glos, et surtout une longue tenue que j'aime vraiment beaucoup avec ce fond de teint, vous avez un SPF 20, et aujourd'hui j'ai la teinte Bœuf 23A, très beau fond de teint la mer, franchement, quitte à choisir par exemple, parce que là j'ai le fond de teint La Prairie devant mes yeux, pour le coup je l'ai pas mis dans cette vidéo, parce que pour moi même s'il est joli, il vaut vraiment pas son prix, enfin pour moi c'est pas un bon rapport qualité prix, et c'est pas genre je te dis, il coûte ce prix là, mais tu vas adorer, alors que celui-ci quand même plus en fait, donc voilà, après je juge pas les fonds de teint de différentes gammes de prix de la même façon bien sûr, une marque que j'avais découverte, je sais pas si vous vous souvenez, une marque petit prix, que j'avais découverte vraiment comme ça, j'avais fait des achats, je l'avais commandé, je m'étais dit mais je suis choquée, il est vraiment trop bien, et je crois que même le concealer il était trop bien, j'en avais jamais entendu parler, c'est un fond de teint made in France en plus, made in Europe, mais je sais plus où, qui est vegan, qui a une super belle formule, qui ressemble un peu aux formules dont je vous parle depuis tout à l'heure, alors le problème c'est qu'il n'y a pas énormément de teintes, mais franchement ça va, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est le Evelyn Cosmetics, bon il vend pas du rêve le nom, il a une super belle formule, vous avez de l'acide hyaluronique qui va hydrater, qui va repulper, vous avez de l'eau thermale, c'est un produit qui va vraiment flouter, lisser vos petites imperfections, et qui va aussi prendre soin de votre peau, au fur et à mesure des jours d'utilisation, il est vraiment très très beau, il a une super belle tenue de 24h, il a une jolie couvrance naturelle, pas d'effet matière, pas d'effet cakey, j'adore ce fond de teint, c'est le Wonder Match, vegan friendly, oil free, et un effet seconde peau, avec un fini satiné, moi je trouve qu'il a un effet semi-matte, plutôt au niveau du teint, et vous avez aussi du microbiome protection, en fait vous avez des ingrédients, en fait, qui vont prendre soin de l'écosystème de votre peau, voilà, franchement il est très très bien, n'hésitez pas à le tester, en plus il coûte pas cher, le Catrice, alors pareil, il fait partie des plus beaux fonds de teint, petit prix sur le marché, dans la catégorie hydratation et glow, mais avec une bonne tenue quand même, c'est le True Skin Hydrating Foundation, à l'acide hyaluronique, il est génial, franchement il est trop trop beau, donc vous avez de l'acide hyaluronique, comme je vous l'ai dit, vous avez aussi de l'huile de melon pour hydrater, mais malgré ce côté hydratation et lumière, en fait vous avez une super belle tenue, c'est je pense mon fond de teint préféré, chez Catrice, il est très très beau, autant j'avais pas été fan plus que ça du concealer, autant le fond de teint est très beau, un fond de teint pareil, qui est pour moi un fond de teint un peu passe-partout, qui a un joli effet sur la peau, qui a des agents hydratants, je crois que celui-ci il est fait à base de 80, je sais plus combien c'est, 92% d'ingrédients d'origine naturelle, un truc comme ça, c'est le fond de teint backstage de chez Dior, qui a une jolie couvrance modulable, et qui est fait et pour le visage et pour le corps, bon moi personnellement je l'ai toujours utilisé que sur le visage, pour moi c'est le meilleur fond de teint Dior, c'est vraiment celui que je préfère, c'est un joli fini semi-matte, mais lumineux, et qui tient super bien, bah c'est la gamme backstage de toute façon, donc ça a été vraiment fait pour les défilés etc, il tient super bien, il est très très beau, c'est aussi le fond de teint que je peux recommander aux gens qui se maquillent pas trop, ou qui n'ont pas trop porté de fond de teint dans leur vie, qui ont un peu peur de se lancer, parce qu'il reste fin sur la peau, mais avec une très jolie couvrance, et il tient très très bien encore une fois, il est vraiment super, moi je l'adore, j'utilise la teinte de WO, je voulais vous parler du Fenty Beauty Profilter Hydrating Longwear Foundation dans cette vidéo, parce que je voulais le recommander aux personnes qui ont la peau normale à sèche, parce que c'est un fond de teint hydratant qui va vraiment bien hydrater, et qui pour le coup je sais que les gens qui lui ont vraiment reproché des choses, c'est le fait d'être trop hydratant, moi je l'ai beaucoup aimé, après je me matifie ma zone T, et je trouve qu'il avait un joli effet glowy sur la peau, mais je comprends ceux qui disent il hydrate trop, c'est pas qu'il hydrate trop, c'est juste qu'il est pas adapté à tous les types de peau, mais il est très joli, je sais pas s'il est encore commercialisé, j'ai l'impression qu'ils vont l'arrêter, mais voilà, si jamais vous avez la peau normale, ou du moins sèche, très sèche, vous allez adorer celui-ci, moi j'utilise la teinte 235. Ensuite vous avez le fond de teint Beautiful Skin Foundation, de chez Charlotte & Burry, alors je vais pas trop m'attarder là-dessus, honnêtement c'est un petit peu le même principe que son autre fond de teint, avec quand même moins de soin dedans, mais quand même avec une basse soin, c'est le genre de produit pareil, qui va prendre soin de ta peau jour après jour, mais qui va lisser, qui va illuminer, t'as un joli glow satiné avec ce fond de teint là, avec une belle tenue, mais beaucoup moins matifié que le Airbrush Flawless, avec une couvrance vraiment moins haute, celui-ci c'est léger à moyen, c'est modulable, c'est très très beau, moi je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, j'utilise quand j'ai besoin de plus de légèreté, que le Airbrush Flawless notamment, très beau fond de teint, moi j'aime vraiment les deux, après ça dépend de mon mood, de ce que j'ai envie, etc, mais je l'aime vraiment beaucoup celui-ci aussi. Ensuite le Giorgio Armani, le Luminous Silk, vous le savez, alors ça c'est la version petite miniature, je crois que c'est 15ml celui-ci, je l'aime trop celui-ci pour les voyages, ou pour le mettre dans sa trousse, dans l'avion, c'est le 18ml, il est excellent, je vous en ai parlé dans ma vidéo, que je vous ai postée là il n'y a pas longtemps, vous la verrez sur ma chaîne, super intéressante, c'est les produits, on les avait oubliés, en gros qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui 10 ans après, il y a des produits qui ont plus de 10 ans, genre celui-ci il a plus de 20 ans, je ne sais même pas quel âge il a, ce produit-là, c'est un incontournable, ça a été pendant très longtemps le secret des make-up artistes, ils utilisaient, et d'ailleurs aujourd'hui encore, ils utilisent le Luminous Silk de chez Giorgio Armani, qui est une couvrance magnifique, modulable, tu peux avoir quelque chose de léger, comme quelque chose de moyen, avec une lumière, en fait ce fond de teint il capte la lumière, c'est un truc de ouf, et il épouse parfaitement le visage, donc t'as un effet vraiment naturel, il va lisser, flouter les petites imperfections, franchement il est magique, moi j'adore ce fond de teint, c'est vraiment l'un de mes préférés, ça a été l'un de mes premiers coups de cœur fond de teint, il est magnifique, il a plusieurs technologies pour la lumière, pour épouser les formes du visage, c'est vraiment une tuerie ce fond de teint, et j'utilise la teinte 5.75, une tuerie ce fond de teint, un fond de teint qui est assez, je dirais presque dupe, mais c'est pas le dupe parfait, mais qui promet un petit peu la même chose, c'est le Best Skin Ever Glow, avec 24 heures d'hydratation, et longue tenue avec des prébiotiques, de chez Sephora, franchement ce fond de teint il est super beau, je vous avais aussi dit que c'était un dupe plutôt bon, du fond de teint de chez House Labs, le House Labs je l'ai pas mis dans cette vidéo, parce que honnêtement je me suis dit, est-ce que je l'ai beaucoup porté ? Non, il est joli, mais pour moi c'est pas un incontournable, surtout au vu du prix, au vu du prix je vais plus vous recommander, le Lancome ou le Givenchy, avec des bons soins à l'intérieur, plutôt que le House Labs en fait, après je sais qu'il y en a qui l'adorent, mais moi ça a pas été un coup de cœur, même s'il est bien, et du coup je trouvais que celui-ci c'était un bon dupe du House Labs, donc il va avoir une action hydratante, un peu anti-âge, vous avez aussi des pigments qui vont réfléchir la lumière, vous avez un espèce de protection pour l'écosystème de votre peau, voilà c'est une très belle formule, pareil, qui coûte pas très cher de chez Sephora, avec un packaging en verre, et je me demande si c'est pas de la gamme spécifique chez Sephora, mais il est vraiment très beau celui-ci, j'ai pas testé, je crois qu'il y a une version plus mat, et d'ailleurs je suis intriguée, faudra peut-être que je le teste, mais il est très joli celui-ci. On termine avec un fond de teint, que j'aurais peut-être dû mettre en fait dans l'autre catégorie, mais c'est pas très grave, je trouve qu'il est adapté à tous les types de peau, et malheureusement j'ai l'impression que pareil, ils vont le discontinuer, ou je sais pas, vous le trouvez encore, bien sûr il est magnifique ce fond de teint, pareil j'ai entendu absolument personne parler de ce fond de teint, si vous voulez flouter, avoir un teint vraiment effet soft focus, blur, flouter les pores, les petites imperfections, avec une jolie couvrance moyenne, il est super beau, il est lumineux, il a un fini semi-matte, presque matte d'ailleurs, il marque pas les zones de sécheresse, il est vraiment très très beau ce fond de teint, il a rien de particulier dans la formule, il prend pas soin de la peau ou autre, c'est le matte foundation fond de teint, de chez Milk Makeup, donc voilà, c'est le blur liquide, j'en entends pas beaucoup parler, mais si vous recherchez à flouter, c'est celui qu'il vous faut, il est vraiment très très beau, moi j'aime beaucoup, je l'ai utilisé pendant très longtemps celui-ci, je l'avais découvert aux Etats-Unis, je l'avais acheté là-bas à l'époque. Voilà pour cette vidéo spéciale fond de teint, ça faisait pas mal de temps que vous me demandiez une vidéo, ton top 10 fond de teint, je me suis dit, attends, avant de faire vraiment un top 10, où je donne les best of the best, enfin les best of the best, ceux que j'utilise le plus moi personnellement, je vais avant ça, faire une vidéo qui regroupe mes fonds de teint préférés, ceux que j'ai le plus sportés, ceux qui pour moi ont une réelle plus-value, que ce soit un bon rapport qualité-bris, une bonne formule, ou tout simplement ceux que j'ai validés moi, en fonction de mes attentes, et ensuite, j'essaierai de vous faire un top 10 fond de teint, mais c'est difficile en fait, je voulais quand même vous montrer toutes les options, vous voyez ce que je veux dire, avant de vous montrer moi les choix que je préfère, comme ça vous, vous pouvez déjà faire vos choix, en fonction de tout ce que je vous ai montré, autant vous dire que j'en ai testé, des centaines de fonds de teint dans ma vie, j'en ai certainement oublié, mais ceux-là vous pouvez être sûr, qu'ils sont validés, validés et revalidés, que je les ai testés plus d'une fois, dans des conditions différentes, et qui sont vraiment très 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 beaux, et qu'ils tiennent leur promesse, ou du moins une grande partie de leur promesse, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, quel est celui qui vous tente, est-ce qu'on en a en commun, prenez soin de vous, je fais des bisous, je vais surtout aller boire, qui vous soutenir quand elle vous a l'en a dans dł un goût. je vais vous montrer up realised que votre vie de vie de vie. Et puis,